La culture du riz dans la région africaine est principalement pratiquée par de petits exploitants agricoles. Environ un dixième de la production totale des grandes entreprises et des sociétés commerciales peut être partiellement intégrée verticalement pour faciliter l'approvisionnement en riz sur le marché. Le facteur le plus important contribuant à l'évolution des préférences des consommateurs vers le riz est l'urbanisation rapide et les changements associés dans la structure professionnelle de la famille. En effet, au fur et à mesure que les femmes entrent sur le marché du travail, le coût d'opportunité de leur temps augmente et les plats cuisinés comme le riz peuvent être préparés plus rapidement et gagnés en importance. Le Nigeria, la Côte d'Ivoire, Madagascar, la Tanzanie sont les principaux producteurs de riz dans la région. La consommation intérieure croissante est satisfaite par les importations tandis que l'avantage climatique propice à la culture du riz encourage à la production. Le changement révolutionnaire dans les préférences des consommateurs ouest africains a créé un déséquilibre important et croissant entre l'offre et la demande régionale de riz ce qui a accéléré le marché du riz dans la région. Selon les statistiques commerciales de l'IDC, les importations de riz africains représenteraient 23 189,9 millions de dollars en 2019. La Côte d'Ivoire, le Bénin, l'Afrique du Sud étant les principaux importateurs. Ainsi, le marché devrait enregistrer une croissance régulière au cours de la période de prévision. Une croissance qui a poussé le Niger à accroître sa production locale. Bienvenue dans Investir, Innover en Afrique TV, chronique économique. Au Niger, la consommation de riz ne cesse de croître depuis le début des années 2000. Si dans le pays, la faiblesse de l'offre locale entretient et haussent les importations de céréales, les autorités entendent bien changer la donne. La récolte de riz padi au cours de la campagne Résicole 2022 tourne autour de 149 626 tonnes. Cette année, le volume affiche une augmentation de 17% comparativement au stock de 127 861 tonnes récoltés en 2021. Et ce, malgré les inondations observées dans certaines zones de production, dont Gaia et Magaria. En dépit de cette amélioration d'une année sur l'autre, le niveau de production reste encore insuffisant pour couvrir les besoins de consommation annuelle du pays qui s'élève à plus de 510 000 tonnes de riz blanchi d'après les données du département de l'agriculture des Etats-Unis. Au Niger, la riziculture est principalement pratiquée dans la vallée du fleuve Niger au niveau des départements de Tilaberry et de Dosso. Loin de voir le verre à moitié vide, il est également question d'apprécier l'évolution qui se présente comme signe avant-coureur d'une hausse plus significative du secteur de la riziculture durant les prochaines années. C'est sans doute dans cet élan que le gouvernement nigérien a lancé le 13 septembre 2022 sa stratégie nationale de développement de la riziculture intitulée SNDR 2021-2030. L'objectif de cette nouvelle politique est de deux ordres. A moyen terme, il est question de contribuer à une augmentation durable de la production nationale de riz en qualité et en quantité. A long terme, ce pays d'Afrique de l'Ouest veut satisfaire les besoins et les exigences de ses consommateurs et envisager bien évidemment de l'exporter sur les marchés sous-régional et international. Le coût de cette stratégie est estimé à hauteur de 425,8 milliards de francs CFA sur les 10 ans dans 286 089 milliards pour la phase 2021-2025 et 139 milliards pour la phase 2026-2030. La mise en œuvre de ces stratégies permettra d'accroître la production et la productivité du riz, de promouvoir la transformation, la commercialisation et la compétitivité du riz local, mais aussi d'améliorer l'environnement institutionnel et les capacités techniques et organisationnelles des acteurs. En termes d'objectifs quantitatifs, il s'agit de passer d'une production de 127 861 tonnes en 2021 à 1 458 059 tonnes de riz padi en 2030, soit respectivement en équivalent de riz blanchi de 83 109 tonnes à 947 738 tonnes. Les principaux impacts de la mise en œuvre de ces stratégies sont l'atteinte de la suffisance des besoins de consommation de riz blanc à 100% en 2025 et de 132% à l'horizon 2030. La création également de 420 000 nouveaux emplois et 2009 nouvelles entreprises de transformation. L'accent sera également mis sur la promotion de l'accès des acteurs au crédit, le renforcement des capacités opérationnelles des acteurs de la filière, transport, décortiquage, stockage, transformation, commercialisation, ainsi que la recherche et la diffusion des technologies innovantes pour la production de riz. Si la stratégie nationale de développement de la riziculture intitulée SNDR 2021-2030 arrive à point nommé pour le Niger, la question du financement reste posée pour ce pays dont le produit intérieur brut est seulement estimé à 15 milliards de francs CFA en 2021. En effet, comment est-ce que le pays pourrait mobiliser de telles sommes sans recourir aux dettes externes et par ricochet ne pas être soumis aux conditions imposées par les bailleurs de fonds ? Est-il réaliste pour cet état de pensée atteindre des objectifs de cet acabit et prévision en moins de 10 ans ? Donnez-nous votre point de vue à ce sujet. Votre voie compte pour nous. Envoyez-nous vos réponses en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos. Je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501